Qui a tué les deux tiers du corail réunionnais ? Une multitude de projets inutiles plus que la crème solaire, explique un chercheur en socio-écologie, qui a des palmes comme outil de travail et la volonté d'alerter la population sur l'état du lagon pour secouer un peu les pouvoirs publics. Les tuits tuits ont eux aussi frôlé l'extinction, mais grâce à un programme de protection de la Séor, la population de cet oiseau endémique et emblématique approche aujourd'hui les 150 individus. Le soutien ne va se poursuivre. Soutien aussi pour les enfants harcelés. Suite à l'un de nos articles et aux différentes prises de conscience que ça a entraîné, certains vont un peu mieux. C'est un article droit de suite qu'on vous propose. Droit de suite aussi pour la vidéo de Bruno Rivière, précurseur de l'agriculture bio à La Réunion, qui avait été annoncée il y a deux semaines mais qui, suite à un cramage d'ordinateur, n'avait pas pu être mise en ligne. On enchaîne avec une petite devinette. Quel est le lien entre les enfants de la Creuse, les Amérindiens et le Chlordécone ? Du désespoir ancré dans les Outre-mer. C'est la matière de la prochaine création de Lolita Manga, La Bouce ou la Peau. Culture aussi dans les rues de Silaos, avec le tournage d'un long-métrage entièrement en créole, casting 100% réunionnais, ça s'appellera Le Coruscant. Toutes ces infos et bien d'autres sont développées sur notre site parallèlesud.com qui, lui, n'est pas en voie de disparition. Bonne semaine à vous.